Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre dans Jean d'Ormesson, au plaisir de Dieu. Nous allons d'abord lui dire un petit bonjour par-delà l'au-delà, puisqu'il est immortel, à double titre, à la fois par sa qualité d'académicien et puis aussi, bien sûr, parce que la photographie immortalise toute personne. Sourire voltérien, comme je l'ai déjà dit maintes fois. Et bien grâce à lui, nous allons voir ce qu'il a regroupé sous des titres de chapitres, parfois son rapport évident pour le lecteur béotien, nouveau, donc il avait intitulé ça « La brèche ». Bon, alors, j'ai regroupé de manière plus claire le mariage, le droit d'Ainès, une famille, les Rémi Michaud, qui se sont apparentés avec les Dormessons, et l'exception Coco Chanel, bien connue. Le mariage. Pendant des siècles et des siècles, nous avions épousé nos pères. La Révolution avait englouti quelques survivants attardés. Nous en avions été réduits à nous épouser entre nous. Oui, évidemment. Napoléon Ier, dans le mémorel de Sainte-Hélène, que j'ai lu à moitié, 600 pages, pendant le confinement de deux mois, dit que plus de la moitié de la noblesse française avait disparu, soit guillotinée, soit ailleurs, pendant tout l'Empire. Alors que Napoléon avait choisi, avait offert une paix à la noblesse d'Ancien Régime. Chacun d'entre nous n'est que le maillon d'une longue chaîne. Oui, c'est certain, le maillon d'une longue chaîne. Et ça vaut pour tout le monde. Le droit d'aînesse, une des catastrophes majeures de notre longue histoire, la suppression du droit d'aînesse. Évidemment, quand il faut partager avec les autres frères et sœurs, se divise le patrimoine. Les femmes, les punies et les cadets n'avaient longtemps servi à rien. Une autre façon de voir les choses, institutionnellement, les femmes, les punies, sauf celles qui épousent l'aînée, bien sûr. Les punies et les cadets n'avaient pas servi à rien. Ça me fait penser qu'une dame qui, dans les Pyrénées, avait choisi de recueillir les témoignages de tous les anciens. Il faudra que je fasse des vidéos sur ça aussi. Et puis, Isor Gratakos, voilà, c'est ça, Isor Gratakos, racontait que, dans les rues, devant les maisons, il y a des bancs. Il y en a qui, il y en a toujours des fois, des bancs, sur lesquels s'asseyaient les cadets, les cadets de famille, qui avaient le droit de rester dans la maison. Ils avaient une chambre, il fallait qu'ils aident, évidemment, l'aîné. Et ces cadets se regardaient, par-delà la rue, de génération en génération. Ils n'avaient pas le droit de se marier. Sauf, s'ils partaient, il y en avait qui partaient. En Amérique, notamment, voilà. Voilà, bon. La mort d'une fille ou d'un petit frère n'est jamais bien grave. n'était jamais bien grave. Oui, bon. Puis les frères et les sœurs se mirent tout à coup à réclamer leur part de l'héritage paternel. La famille était morte. Oui. Oui. De l'importance du droit d'aînés, cela. La vie n'avait pas beaucoup d'importance, puisqu'ils n'étaient pas l'aînés. L'aîné devait savoir commander aux hommes. Jadis. Mais je suis perdu en route, à force de ne rien faire et de se croire supérieur aux autres. Le jugement est sévère, hein, à force de ne rien faire et de se croire supérieur aux autres. Mon grand-père avait neuf frères et sœurs, sans compter les religieux. Bah, c'était le grand-père qui commandait toute la famille. L'aîné. Deuxième rubrique, les Rémi Michaud. Alors, là, j'ai introduit des sous-titres. Ils ont graissé du temps qui passe. Très joli. Les Rémi Michaud avaient aussi des traditions de famille. Elles consistaient d'abord en ne pas en avoir. Pour être tout à fait sûr de ne jamais rien manquer. C'est original. Pas de tradition. Ils profitaient de tout. On eut dit qu'ils ont graissé de l'herbe du temps qui passe. Voilà. Être riche. Voilà. Les Michaud, malgré tant de bassesse, ou peut-être à cause d'elle, étaient taillés pour le succès. À propos du patriarche Michaud, j'aimerais mieux en contre-maître un ouvrier, un type qui monterait au lieu de descendre. En contre-maître un ouvrier qui monterait. Sous rubrique de Rémi Michaud, des canailles. Mon grand-père n'avait qu'un mot au lieu de Rémi Michaud, c'était des canailles. Ils avaient trahi le roi, ils avaient trahi l'église, et aussi les ennemis du roi et les ennemis de l'église. Ils avaient trahi tout le monde. Le grand-père était sévère, aussi bien sûr. J'ai commandé. Troisième sou rubrique de Rémi Michaud, la convergence. À mesure que passaient les années, on cotait par siècles chez nous, par années chez les Michauds. Le souvenir du réussite de la soif de l'argent s'est passé peu à peu devant les vertus conservatrices du labeur et de la tradition. Le travail et de la tradition. La famille des connétables et des maréchaux de France avait besoin d'argent. Et voilà. À force de ne pas travailler, de ne pas penser, comme il a été dit plus haut. Et les enfants du réussite, d'un peu de cette gloire pousséreuse qu'on voit au vieux meuble inutile, là. Cette gloire pousséreuse, c'est joli, qu'on voit au vieux meuble inutile, là. Oui. Sous rubrique encore, l'exception Coco Chanel. Coco Chanel avait dit non à un duc anglais ou à un grand duc russe. Ça les avait, les Dormessons, ça les avait étonnés. Et Jean Dormesson aussi. Elle avait dit non à un duc anglais. Et même à un grand duc russe, Coco Chanel. Au moins, j'étais une femme qui savait ce qu'elle voulait, Coco Chanel. Le paraître a des limites. Voilà. Cette... Cette... Ces... Ces considérations intéressantes, notamment sur le droit des nesses, La machine a divisé les sols, là. De... Des lois égalitaires, Des successions. Hein. Et ben... Voilà. C'est à cause de ça que le château de Plessis-les-Vaudreuils Donc... A dû être vendu. Voilà. Hélas. Il devrait y avoir des conservatoires pour ce genre de famille. Bon. Voilà la culture... Voilà donc... C'est dans le cadre de la culture sociétale que je fais toutes ces... Vidéos en considération de la société. La famille Dormesson faisait partie de la société, bien sûr. Voilà. Et même, il participait activement pour Jean Dormesson. A la télévision. A l'académie française. Dans les... D'autres académies. Etc. Voilà. Bien. Et bien... 10 minutes de vidéo. C'est déjà bien. Car c'est la qualité qui compte. Coco Chanel, intéressant. Voilà. Aussi. Voilà. Euh... J'ai fait des vidéos sur le parfum, aussi. Qui sont intéressantes. Le luxe, en quelque sorte. Voilà. Bien. Et n'oubliez pas de visiter mon site de culture sociétale. Ça peut être intéressant. Ça peut servir à quelqu'un. Qui passe des concours, qui veut briller sur un sujet, qui veut parler. Il y a 800 heures de PowerPoint. Une table des matières de 750 pages. Avec tous les titres. Voilà. Ceci étant dit, bonne continuation dans vos activités. Au revoir et à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada